Pour préciser les choses, on n'est pas au sein de l'ambassade suisse. Nous travaillons ensemble, main dans la main, on est à politique. Nous sommes, encore une fois, des bénévoles au service de la Tunisie, au service également des opérateurs suisses. À la base, nous essayons de ramener le maximum d'investisseurs suisses à la Toulouse. Il y a eu aussi des tentatives où des Tunisiens ont investi en Suisse, c'est dans les deux sens. C'est clair que c'est moins évident, mais c'est faisable. Pour revenir à nos projets, un des projets de la formation, formation continue, parmi les problèmes que nous ayons faits, malheureusement, souvent, on a des cadres bien formés, avec de très beaux diplômes, ils sont investis. Il y a eu tout ce qu'il faut au côté ministère de l'Éducation ou autre, un investissement en temps et en argent. Mais souvent, c'est le fine-tuning qui manque, c'est toujours la dernière brique, c'est la dernière partie. Il y a le « behavior », comment se comporter. Ça, c'est un point pas évident qui, dans bien des cas, mette qurache filmaqtep, ou saibj tabkoum lktep, l'a dire. Donc, on essaie aussi de faire de la formation. Il y a eu des budgets non négligeables de la Confédération suisse qui ont été débloqués à la Toulouse, d'ailleurs depuis Ahad Thawr à peu près. Une partie des budgets a été exploité, une autre partie non. Et là, on essaie de faire en sorte, de faire bénéficier nos jeunes cadres. Il y a une formation. Il y a aussi une partie non négligeable, également. C'est tout ce qui est projet d'entreprise d'entraînement. Ça veut dire qu'on a, dans certains cas, créé, évidemment avec l'aide de la Connect, entre autres, qui est partenaire associée aussi à ce projet-là. Et l'IHUA, c'est des sociétés un peu, j'ose pas dire fantômes, mais walabidons, mais c'est des sociétés qui sont un peu théoriques, mais pratiques dans le sens organisation. Et donc, en fait, ça roule comme une entreprise avec un bilan, avec un chiffre d'affaires-vente, avec un commercial, avec du marketing, avec une étude de concurrence ou autre. Et là, on essaie de faire un training à tous ces gens-là, de les préparer psychologiquement à la vie active. Et en fait, c'est des simulations qui sont... Évidemment, il y a des experts, il y a des études qui se font, il y a des organismes spécialisés là-dedans, qui font qu'on puisse entraîner ces gens-là, de sorte qu'ils s'embadent, entre guillemets, rapidement opérationnels sur le terrain. Je viens de sortir TAU à l'instant d'un meeting, enfin d'un entretien avec un candidat, un jeune ingénieur, et les hauts côtés techniques, il est brillant, je dirais même, il est excellent. Et par contre, la partie soft skill, c'est pas encore ça, parce que la personne n'a pas eu la chance, n'a pas eu l'occasion de Pchimers, de Hajat Hadouma. Et là, typiquement, ces sociétés d'entraînement peuvent former ces jeunes cadres. Ce qui est important aussi, ce qu'on a lancé comme projet, évidemment, avec la coopération suisse, c'est tout ce qui est la possibilité de former des jeunes allant de 6 mois jusqu'à 18 mois, FIS-8, c'est là. Évidemment, c'est une procédure un peu spéciale, selon les domaines d'activité, selon, évidemment, il ne faut pas, malheureusement, dans un premier temps, on ne peut pas tout faire. On a décidé de se lancer, on a quand même mis certains critères, comme tout critère, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un critère où la personne, une année, voire deux années, ou trois ans maximum. On ne s'adresse pas à un publico, parce qu'on part du principe que si la personne a travaillé pendant dix ans, ça veut dire qu'elle est plaçable, ou là, entre guillemets, casable, excusez l'expression, ailleurs. Donc nous, on cherche à profiter de ce potentiel, de jeunes potentiels qui n'ont pas eu avant, on essaie de les pousser, et de les placer FIS-Suisses. On a commencé ça il n'y a pas longtemps, on a quelques cas, quelques dossiers, ça marche. D'autres projets aussi, on a beaucoup de Tunisiens, il y a une diaspora non négligienne, qui est en Suisse, qui exercent, qui ont des fonctions, qui ont des fonctions, dans certains cas, ils travaillent pour des sociétés, dans d'autres cas, c'est leur propre projet. Oui, il y a eu plusieurs séminaires, Genève, Lausanne, etc. Où il y a eu, en tant que chambre, pour essayer de, d'abord, on essaie de sensibiliser, pour leur dire, les amis, comme vous investissez, c'est important, et en même temps, c'est une façon aussi, pourquoi pas, d'avoir un soft landing, de la part de ces personnes-là, physiques, ou à la vie par le biais de leur société, de se dire, pourquoi pas, on investit FITUN, on fait tel et tel projet, évidemment, il y a beaucoup de projets en route, également, on essaie de les aider, avec un système d'incubateur, encore une fois, avec l'aide de la coopération, où on travaille conjointement, main dans la main, pour sélectionner, ou après sélectionner des projets, dans la majorité des cas, on essaie d'avoir, je dirais, un panel assez large, que ce soit dans le domaine de l'environnement, dans le système de l'agroalimentaire, de la santé, etc., et on essaie de faire en sorte que ces Tunisiens puissent investir FITUN. Dans certains cas, c'est des Tunisiens qui sont aussi suisses, ils sont binationaux, ils ont double casquette, aussi. Donc là aussi, c'est un point important, parce que, il y a un potentiel non négligeable, des gens qui ont cette double casquette, qui ont, dans certains cas, cette double mentalité, et les faire le bé ou le rêve des deux côtés, et on essaie de joindre les deux mots. Alors, bon, il y a toutes sortes de feedbacks. Si vous voulez, le côté des sociétés suisses, déjà implanté FITUN, le CUNA, on constate malheureusement, que ces dernières années, que le niveau, le niveau de l'éducation, comparé aux années précédentes, là, ça fait, je ne dis le nombre d'années, ça fait plus de 23 ans, que j'ai démarré une filiale FITUN. si je compare ce qui est comparable, pour comparer les mêmes diplômes, ce qu'on avait comme jeune cadre, dur joué à 10-15 ans, ce n'est pas du tout le même niveau que l'UUM. Donc, il y a une constatation, ça, c'est une faiblesse. Entre autres, c'est pour ça qu'on a poussé, au niveau de la chambre, pour dire, hé, les amis, on doit absolument continuer, mais pour pouvoir continuer, il nous faut des gens, des gens calés, balèzes, d'où le chapitre formation. Donc, malheureusement, de ce côté-là, qu'on sent qu'il y a une faiblesse, ce n'est pas la fin du monde, mais ils m'écoutent les filles et les moyens. Donc, on a besoin d'argent, il faut former ces gens-là. Donc, pour revenir à votre question, certaines sociétés suisses FITUN constatent qu'il y a cette faiblesse, et le risque, le risque, c'est un threat, c'est que certaines sociétés quittent la Tunisie, pour aller dans des pays voisins en Kima, typiquement au Maghreb. Donc, ça, c'est aussi, on a un concurrent, de taille, mais c'est pas un problème d'avoir des concurrents. Il faut toujours qu'il y ait des concurrents, parce que la concurrence nous pousse à revenir, à faire un travail sur soi-même, et de pousser, d'essayer de se remettre en question. Donc, ce chapitre formation, depuis qu'il y a eu ce projet-là, qui a été lancé, il y a une facilité de pouvoir avoir, par exemple, nos gens qui se forment en Suisse, qui m'en prontent, allant de 6 mois jusqu'à 18 mois. C'est des ouvertures, ça facilite aussi, par exemple, typiquement l'installation, le permis de travail, pour un Tunisien qui ne détient que un passeport tunisien, c'est pas évident. Il y a toute une paperasse. Suisse, les Français qui m'entraient, il faut qu'il y ait un peu partout, parce qu'ils veulent se protéger, surtout depuis un mois, avec ce problème du franc suisse qui s'est encore renchéri, ou alors renforcé par rapport à l'euro. Ça met les Suisses dans une position plus difficile à exporter leurs produits, à l'échelle internationale. Et donc, il faut absolument trouver, il faut nager dans ce joli monde, et il faut trouver des solutions. Alors, les solutions, il y a des solutions court terme, et il y a des solutions long terme. Les solutions court terme, c'est que dans certains cas, il faut comprimer les coûts, etc. Les solutions moyen terme, c'est d'avoir du personnel, un mixte de personnes, un peu partout, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de houdoud. Le seul houdoud qui existe, c'est sur le papier, mais au niveau du business, c'est fini. Alors, la Chambre donne la priorité, certes, aux sociétés suisses, mais on est assez ouvert, on n'est pas sacril. On est malheureux, le fait qu'on travaille dans une chambre de commerce tuniso-suisse, mais laisse le sacril. Donc, on est ouvert. On est surtout ouvert aux gens qui aimeraient faire du partenariat. À la Châter, on pourra difficilement réussir, seul. L'Urm, Touls, je rappelle que, quand on parle de 10 à 15 millions d'habitants, c'est relativement petit marché. Le pouvoir d'achat interne, malheureusement, ces derniers temps, taf où la situation, elle n'est pas facile. Donc, nous devons absolument, absolument trouver des issues, des échappatoires, et de travailler sur une zone en dehors de la Tunisie. Alors, les marchés classiques qu'on a n'est qu'il n'y a pas longtemps, Allemagne, France, Italie, etc. Tous ces pays-là, c'est ce qu'on appelle du classique. Maintenant, il faut innover, il faut attaquer, il faut aller dans d'autres pays, il faut viser des marchés. Là aussi, si vous permettez, j'ai un peu le stade, une des constatations, Zéda, qu'on a constatées ces derniers temps, ces dernières années, c'est les langues. Malheureusement, les gens ne parlent pas les langues. Et aujourd'hui, comme à Dubaï, bon nombre d'événements se passent là-bas. Le business, au niveau des hôtels, il y a plus de 1000 hôtels sur le pipeline, on a monté, entre guillemets, parce que c'est presque des blocs maintenant qu'on monte. Kif, kif, c'est typiquement des marchés où on demande de la main-d'oeuvre, qualifiée aussi, nesqari, nesfemine. Et les hônes, évidemment, il entraîne encore ces gros boulets, les hônes, l'arabéen, ok, le français, et ça s'arrête là. Quant à l'anglais et d'autres langues, malheureusement, ça se dilue dans le temps et je pense que pour les jeunes, ils se m'en ont fait, enfin les moins jeunes que moi, bien sûr, il faut absolument pousser les langues parce que sans les langues, on peut aller nulle part.